Aujourd'hui je suis très content d'allumer cette caméra déjà de 1, parce que je suis en vacances et de 2, je suis de retour dans mon petit setup avec mes pères d'un côté, mes mangas de l'autre et mon son qui résonne juste là, mais, mais, j'avoue que ça me fait très plaisir de revenir ici. En plus de ça, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéos achats et je me suis dit que c'était le bon moment étant donné que je commençais à recevoir pas mal de choses et que j'en ai acheté aussi pas mal, que ce soit des objets, comme du textile, comme des pères et c'est le moment de vous en parler. Donc si vous kiffez ce genre de contenu, comme d'habitude, laissez un petit like pour me le faire savoir dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton rouge en dessous pour s'abonner on est quand même 17 000 et quelques là aujourd'hui, c'est la folie, c'est n'importe quoi ce qui se passe mais si on peut encore plus grossir, c'est encore mieux. Et on commence tout de suite avec le premier article. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai reçu des choses et c'est sur quoi on va commencer aujourd'hui parce que je remercie les gens qui me l'ont fait et je vais les citer comme d'habitude mais ça fait toujours bizarre, ça fait toujours bizarre de se dire qu'il y a des gens qui te envoient des choses alors je sais que c'est pour faire la promotion, etc. mais ça fait plaisir d'un côté mais c'est pas un syndrome de l'imposteur mais bref vous savez quoi, je vais vous montrer, j'ai reçu un petit print de la part de l'ISO et de toute façon je vous mets tout dans la part de description pour que vous voyez tout ça, ne vous inquiétez pas d'un petit artwork de moi-même avec mon petit sweat que je mets à peu près tous les jours si je dis pas de bêtises, non en vrai je ne mets pas tous les jours, je lave quand même, j'en ai plusieurs mais mon sweat à capuche noire, ma petite sacoche que je mets souvent la Waze mon pantalon kaki et comme vous voyez en bas, on a une petite paire de Travis qui est hyper cool et elle m'a envoyé un message pour me demander si j'en voulais un et j'ai dit oui étant donné que bah ça fait toujours plaisir il faudrait qu'un jour quand même on remplisse ce mur là, qui est un petit peu vide mais voilà, en tout cas si ça vous intéresse, moi je trouve ça cool et ça supporte un petit peu les petits créateurs, donc vous avez tout dans la barre de description mais j'ai reçu également autre chose, et là c'est en rapport avec Travis Scott et j'ai reçu un petit truc que je trouve très cool parce que ça se met un petit peu en rapport avec les festivals, les matchs de rugby, les concerts, les matchs de foot ou tous les événements un petit peu qu'on peut faire dans la vie j'ai reçu des verres de la part de Sancy Honor qui a fait une collab avec I am Reve, je crois ou I am Reve ou Reve, je sais pas trop comment dire des petits verres Travis Scott, alors vous savez quoi, on va les ouvrir ensemble comme vous l'avez dans mes mains, j'ai des petits verres avec des... à l'effigie bah justement des dernières collaborations avec Travis alors je crois que malheureusement on a pas de Jordan 1 Lowe mais on a, bah comme vous le voyez juste là, hop, la petite Dunk avec un petit stylo tour avec les cactus et tout et là il y a sa petite signature, oui Reve et justement notre ami Sancy Honor et je vous les montre, je vous montre les autres, la première Jordan 1 I Travis on a la Jordan 6 d'ailleurs que je vous avais fait en vidéo, qui était très cool la deuxième qui est sortie et en plus il y a un petit effet genre luminescent et tout qui est très très cool et on a l'une des meilleures Travis qui est sortie la Air Force One Fossil et je suis très content parce qu'en fait c'est le genre de petits items que je trouve cool alors est-ce que je vais m'en servir personnellement tous les jours ? je ne pense pas mais dans un display ou même lors d'une soirée ou lors d'un truc je sais pas ou si vous voulez donner à boire aux petits pour pas qu'ils cassent les verres, bah je trouve ça cool et moi ça me rappelle, vous le savez, les concerts, ça me rappelle les matchs, ça me rappelle les festivals et c'est plein de trucs que j'adore et que je trouve très cool donc merci encore de m'avoir envoyé ça, comme d'habitude tout est dans la description mais je trouve ça très très cool, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires pour continuer avec Travis, j'ai reçu de la part de cactus socks vous l'avez forcément vu passer sur Instagram, que ce soit sur Jiffy ou d'autres personnes j'ai reçu deux petites paires de chaussettes cactus socks alors je vous montrerai dans les plans portés comme d'habitude mais comme vous le voyez, c'est à l'effigie de la dernière collaboration qui est sortie avant la collaboration de la semaine prochaine sur Instagram, avec Travis Scott et Nike sur la Air Max One donc là on a le coloris marron, avec vous savez ça c'est un petit peu tous les trucs qu'il y a et moi qui ai le coloris jaune, on a justement le petit cactus socks là qui est juste là, qui est très très cool et qui vient en rapport avec la paire là c'est du 42-46, enfin c'est le 42-46 si je dis pas de bêtises et du coup je suis très content, alors je suis pas forcément ultra friand des paires de chaussettes de couleurs habituellement étant donné que moi je suis plus team chaussettes blanches pour tout comme ça c'est plus facile, mais j'avoue que ça, ça fait un petit détail qui est plutôt cool alors je sais pas si je peux porter ça tous les jours à chaque fois parce que je trouve que ça fait trop ton sur ton, on vient trop mettre la chose en avant mais pour une photo Instagram ou même pour des gens qui kiffent moi je trouve ça hyper cool, bah merci du coup et pour ceux qui veulent, il y en a pas mal qui sont sortis déjà et avec le logo Cactus Jack là, avec le petit bonhomme qu'ils ont fait, elles sont très très cool donc voilà, des petites chaussettes, passons au textile premièrement on va parler d'un short et après j'ai 3 t-shirts à vous montrer premièrement le petit short, c'est un short qui a été fait par un mec que j'ai croisé en Even que je connaissais d'avant étant donné que je savais qu'il faisait des vidéos il a commencé à peu près au même moment que moi au niveau des chaussures et il a arrêté, il a fait une petite marque qui s'appelle WizKids et il m'a gentiment envoyé tout ça donc on a le petit short qui est très basique, tout noir, hyper léger que j'ai déjà mis et qui est plutôt cool avec le logo juste là WizKids et moi ce qui m'a plu c'est ce petit logo avec la fleur et les lunettes de soleil que je trouve très sympathique et on dirait presque des verres qui sont en train de trinquer mais je sais, j'ai pas envie de dire de bêtises mais voilà, un petit short très très cool je suis très content parce que bah en fait ça me fait toujours je vous jure ça me fait trop bizarre de recevoir des choses je sais que c'est pour faire de la promo, je sais que c'est... il y a un but derrière mais ça fait très bizarre de se dire qu'il y a des gens qui pensent à moi pour pouvoir faire ça enfin bref, on va pas débattre là dessus très longtemps j'ai également acheté cette fois-ci 3 choses après je vous parle des paires, vous inquiétez pas premièrement on a un petit t-shirt que j'ai acheté à un endroit que vous verrez dans une vidéo qui sortira dans pas très longtemps ne vous inquiétez pas, j'ai acheté à Denis, je vous donnerai toutes les informations plus tard un petit t-shirt un petit peu délavé avec marqué 1985 et la marque c'est OutSoul si je dis pas de bêtises donc 85 à quoi ça fait référence ? bien évidemment à la Jordan 1 et on a derrière un petit délire un petit peu russe avec OutSoul, le logo qui est juste là qui reprend justement la semelle de la Jordan 1 et where it all started comme vous le voyez en 1985 qui est très très cool un petit peu effet oversize et en plus de ça effet un petit peu ancien et je trouve ça très très cool qui rentre justement dans le délire que j'aime actuellement donc je me suis un petit peu fait plaisir en l'achetant deuxième chose, vous l'avez vu la semaine dernière sur la chaîne un petit t-shirt de Rémi, j'étais obligé il y a eu un restock il n'y a pas très longtemps de la dernière collection Homeways with Love de chez Waze comme d'habitude avec le logo Waze à l'arrière chrome qui est très 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 stylé je trouve très cool alors pour ceux qui veulent savoir j'ai pris taille L comme ça vous saurez bon Rémi vous commencez à le connaître vous le voyez partout j'ai l'impression de faire de la pub pour lui toutes les semaines mais bon j'aime bien ce qu'il fait j'aime bien qui sait parce que j'aime bien la personne aussi donc je me sens pas obligé d'acheter mais je suis content d'acheter et de lui permettre de faire partie des gens qui lui permettent de vivre de sa passion et de sa collection et de ses vêtements donc voilà petit t-shirt Waze et pour terminer mon nouveau t-shirt préféré pour ceux qui ont vu une dernière vidéo de Camino un petit short vous avez peut-être vu passer un petit t-shirt de Machine Gun Kelly alors je crois que vous avez déjà présenté de ces t-shirts là ou alors vous les avez déjà vus dans certaines vidéos de la collection avec Ré Présent lors de son album Hotel Diablo il avait fait une collab et qui est très très cool alors on a un petit t-shirt très présent avec le XX en violet comme vous le voyez qui fait partie des choses de MJK avec un Cobra et à l'arrière on a le petit Machine Gun Kelly qui est écrit ici le Hotel Diablo avec toute la tracklist juste là et la couleur on est sur du crème et là franchement j'aime trop alors il faut savoir que là c'est taille L et c'est giga oversize genre même je crois que j'ai un long sleeve de la même collection et c'est du S et ça me va j'ai un truc en M et ça me va enfin genre si vraiment vous prenez ce représent dites vous que c'est ultra oversize même moi celui là j'avoue qu'il est peut-être un peu trop grand vous allez le voir dans les plans de toute façon mais j'aime trop en fait j'aime trop c'est mon album préféré c'est mon artiste préféré c'est mes t-shirts préférés qu'il a fait parce que j'avoue que son merch je suis pas très fan donc je me dis dès que j'ai l'occasion d'en acheter un je le prends j'avoue que ça coûte assez cher je crois que je l'ai payé 80 balles mais je suis trop content et dites moi ce que vous en pensez mais en vrai moi j'aime trop j'aime trop c'est vraiment dans le délire que j'aime avec un peu de délavé un peu de t-shirt de concert un peu de t-shirt de festival qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus parce que moi c'est ce que j'adore et 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 bienvenue dans la partie préférée de tout le monde les pères commençons avec quelque chose qui a fait jaser il n'y a pas longtemps et j'avoue que je me suis fait un petit peu influencer parce que j'ai envie d'avoir une Easy Slide ça vous le savez mais que c'est compliqué parce que ça coûte cher etc donc je me suis pris quoi bah je me suis pris ce qui est en dessous de la Easy Slide la Adilette et franchement bah on est bien dedans je vais pas vous faire une review complète de ça voilà là on dirait un petit peu de l'effet imprimant 3D et tout je crois que j'ai pris du 46 et quelques et c'est vrai que c'est à taille un petit peu grand prenez vraiment la taille habituelle on est bien dedans j'ai pas l'impression d'être enfermé à l'intérieur enfin bref je sais pas trop quoi dire sur justement une petite paire de claquettes mais pour ceux qui n'ont pas d'Easy Slide et tout alors c'est pas non plus l'alternative maximale mais je trouve ça cool et moi qui avais besoin d'une paire de claquettes bah pour l'été et bah c'est parfait en plus il y a pas mal de restock et je crois qu'en plus je m'en suis ressorti pas trop mal parce que j'avais d'argent qui traînait sur Paypal je crois que j'ai payé la paire de claquettes 15 euros je crois un truc comme ça donc ouais je suis très content je voulais en parler parce que bah c'est pas souvent que je vous parle de l'Adidas sur la chaîne c'est vrai mais franchement c'est cool mais c'est pas de la slide et comme on sait pas rentrer dans un vieux débat j'en ai rien à faire juste des claquettes continuons avec une petite paire que vous avez vu la semaine dernière justement la petite paire dans la boîte un petit peu cassée je vais en parler parce que ça a fait parler justement dans les commentaires la petite Dunk Gensuki si je dis pas de bêtises qui se revend beaucoup trop cher pour ce que c'est actuellement la qualité est pas mal j'avoue quand j'ai dit dans la vidéo que j'aime pas la paire c'est pas vrai c'est pas que j'aime pas la paire c'est juste que la paire ne m'intéresse pas je vous ai déjà dit que j'ai un petit peu perdu de l'attrait pour les Dunk actuellement c'est pas parce que c'est quelque chose qui se revend cher que ça m'intéresse donc j'aimerais bien savoir combien vous l'estimeriez voilà je vais vous montrer tout ça je vais vous montrer la boîte vous voyez qui est un petit peu pétée de partout hop combien vous estimeriez cette paire moi je pense que si je la revends pour 300 et quelques euros 350 euros max je suis content je suis content parce que j'aurais fait ma vidéo et j'aurais fait un mini bénef dessus mais voilà la paire est sympa le coloris est cool l'histoire derrière les universités et tout c'est très très cool mais bon est-ce que ça vaut aussi cher en plus je crois que c'est la Syracuse la orange on avait acheté pour mon meilleur pote qui est hyper chère petite paire de Dunk en 11,5 que vous avez déjà vu donc je vais pas passer 3 heures dessus mais je vous ai fait des promesses dernièrement il y a une Jordan 1 Law qui est sortie et je vous ai dit que chaque Jordan 1 Law OG qui sortait je vous la présenterai dans mes mains et donc la Jordan 1 Retro Law OG en ma possession et je crois qu'ils ont mis White Navy Mystic White Navy et qui est plutôt sympathique je vais pas mentir je vais vous montrer tout ça la petite paire de Jordan 1 Law et qui ressemble c'est vrai énormément à la Jordan 1 Law Royal donc comme vous le voyez sur la paire il n'y a rien d'exceptionnel le cuir est plutôt cool je l'ai mise une fois je l'ai mise le jour où je l'ai reçu d'ailleurs pour essayer et la paire est plutôt cool alors comme vous le voyez sur l'overall on a un cuir un petit peu noir mat qui est plutôt sympathique qui est plutôt quali et on a justement la couleur un petit peu bleu navy sur toute la paire alors c'est pas non plus du suède je crois j'ai cru que c'était du suède mais c'est pas du suède le petit wings logo un peu incrusté pas trop plutôt thermofloqué qu'autre chose et la toe box bleue justement ici avec du cuir qui est plutôt plutôt sympa mais pour vous montrer la différence avec la royale que j'ai dans ma possession là vous voyez la différence vous voyez le gros sou juste ici avec une paire un petit peu plus pétante on va dire le bleu qui est un peu plus pétant que là un peu plus un peu plus foncé mat mais cette paire là elle était déjà sortie en high avec un petit spikely à l'arrière j'ai plus le nom mais je vous mettrai tout ça dans l'incrustation de la vidéo mais la paire est sympa la paire est cool en plus je crois qu'elle est même pas sold out donc faut en profiter si vous kiffez ça mais ça fait plus une paire d'hiver qu'une paire d'été je pense qu'elle est pas sortie au bon moment mais bref elle est sortie après la biche corale elle est sortie avant la paire qui sort la semaine prochaine la Travis mais je trouve que la paire est plutôt sympathique donc voilà je vous montre un petit peu les différences comme ça vous voyez aussi là on a de l'allot OG de 2015 et là hop on a de l'allot de 2020 2022 etc avec le petit swoosh les couleurs sont un petit peu différentes même au niveau de la couleur là vous voyez vraiment bien la différence entre les deux c'est pas la même paire c'est autre chose mais je suis content d'avoir les deux et je pense que celle là je vais la fusiller pendant l'hiver et celle là je vais la garder un petit peu pour l'été donc voilà en tout cas j'espère que ces petits récaps d'achat il y en a partout dans ma chambre du coup vous aura plu d'ailleurs la semaine prochaine je vous ai dit qu'il y a la Travis qui sortait je pense qu'on va en faire un live sur Twitch n'hésitez pas à aller sur Instagram pour suivre tout ça et on va voir comment on va s'organiser pour cet événement là mais bref si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à me le dire en commentaire et me dire vos derniers achats également ça peut être sympa de voir ce que vous avez acheté ça me donnera peut-être des idées ou donnera des idées aux autres à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous encore merci du soutien faites attention à vous portez-vous bien on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo à 18h ciao Sous-titrage ST' 501